Bonjour à tous ma chère Cour Royal, c'est Thomas et on est sur Crypto Royal. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très rapide et très simple, ça va être d'ajouter le réseau UOB Ecochain sur vos toilettes MetaMask. Alors il faut savoir que cette blockchain est de la même taille que la blockchain Celo, Harmony, ce sont de très petites blockchains qui sont beaucoup moins utilisées mais qui peuvent parfois servir. Donc juste avant de commencer cette présentation, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, la monarchie n'en sera que plus grande. On va se rendre tout de suite sur Google Chrome et plus précisément sur notre wallet MetaMask. C'est parti, donc on va mettre notre mot de passe, on se connecte. Donc là on arrive sur le réseau Avalanche. Donc pour changer de réseau, on va tout simplement se rendre ici sur l'onglet et on va ajouter un nouveau réseau. Donc ça nous redirige sur une nouvelle page avec à remplir le nom du réseau, l'idée de chaîne, la nouvelle URL et le symbole de la devise. On va se rendre tout de suite sur un site qui s'appelle CryptoFuel où je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Donc nous voilà sur ce fameux site et comme vous pouvez voir ici même, il y a les différentes informations à copier. Donc on va tout de suite commencer par copier le nom du network. Alors EcoMyNet, on colle ici, l'URL, on la colle. Faites bien attention à ne pas prendre un espace en plus sinon l'URL sera fausse. Et de toute façon ça va vous l'indiquer sur MetaMask. On la colle ici, on va prendre maintenant l'ID 128, on copie et on colle. Et on va prendre le symbole HT, Yobi, Token et on enregistre. Donc nous voilà sur l'EcoChain. Donc on a réussi à ajouter cette blockchain à notre wallet MetaMask de façon manuelle. Mais je vais vous montrer une façon encore plus rapide et beaucoup plus simple qui vous servira pour ajouter tous les autres blockchains que vous voulez. Toutes les informations sont concentrées sur le même site qui s'appelle Chainlist. On va se rendre tout de suite dessus pour ajouter notre réseau au portefeuille MetaMask. Mais juste avant pour vous montrer, je vais juste supprimer le réseau. Comme ça on va pouvoir le rajouter encore plus rapidement. Donc on va se rendre ici, on va aller d'abord sur le réseau Celo pour pouvoir supprimer le réseau EcoChain. Yobi EcoChain vous pouvez le voir ici, on va cliquer sur la petite croix, supprimer. Donc là vous pouvez bien voir qu'il n'y a plus. On va se rendre maintenant sur Chainlist. Donc nous voilà sur Chainlist, on va tout d'abord connecter notre wallet comme sur tous les sites. Donc on se connecte. Comme mon portefeuille est déjà connecté à ce site, il n'y a pas besoin d'approuver puis de signer. Donc ça se fait très rapidement et automatiquement. Maintenant on va chercher le réseau Eco. Donc le voilà, en défilant un tout petit peu, on peut le trouver. Yobi EcoChain, on fait Add to MetaMask. Donc ici même, on peut retrouver toutes les informations qu'on avait copiées auparavant. Donc là on approuve, on change de réseau et on retourne sur MetaMask. Donc là vous pouvez voir Yobi EcoChain est de retour. Maintenant qu'on a réussi à ajouter cette blockchain, il va être important de pouvoir ajouter des crypto-monnaies sur vos toilettes. Puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun jeton à part le Yobi Token qui n'a pas de symbole puisque ce n'est pas le réseau Ethereum. C'est normal. Donc pour ajouter des jetons, il faut justement aller sur Importer des jetons. Donc là vous pouvez voir l'adresse du contrat et le symbole du jeton. On va tout de suite se rendre sur un site qui s'appelle CoinGecko. Je vous mettrai aussi le lien dans la description pour pouvoir ajouter tous les tokens que vous voulez. Nous voilà sur CoinGecko. Donc on va pouvoir ajouter le token qu'on veut. Donc là on va prendre le Tether USDT. Donc nous voilà sur le Tether, donc comme d'habitude à 1$. C'est normal puisque c'est un stablecoin. Donc là ici la même fonctionnalité. Là vous pouvez voir que c'est sur le réseau Ethereum puisqu'on voit le sigle. Donc là on va cliquer sur les 3 petits points pour chercher le réseau Yobi EcoChain. Donc là vous pouvez voir qu'il y a Polygon et il est en 2ème position avec le symbole du Yobi Token. Donc là on a juste à copier. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas la tête du petit renard donc on ne peut pas ajouter automatiquement ce réseau sur la blockchain. On retourne sur Metamask. On copie notre adresse du jeton et vous pouvez voir USDT et les décimales de précision qui sont 18. On ajoute, on importe l'USDT. Vous pouvez voir qu'il est présent et on clique sur la petite croix. Et l'USDT est maintenant en dessous du Yobi Token. Donc voilà, vous avez réussi à ajouter ce token. Vous pouvez maintenant utiliser l'Yobi EcoChain dans toute sa splendeur. Et vous pouvez aussi vous connecter au DEX que vous voulez qui supporte justement cette blockchain. Petit plus, vous pouvez savoir qu'il y a aussi un exchange Yobi qui se nomme Yobi Global qui est du même style que Binance. Donc si cela vous intéresse, je pourrais vous faire aussi une autre vidéo dessus sur comment cet exchange fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal. La monarchie n'en sera que plus grande. Et aussi, n'hésitez pas à follow mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour plus de contenu. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable journée. Que la fortune vous sourit évidemment. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. D'autres vidéos vont apparaître juste ici si cela vous intéresse. Merci.